Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer toujours avec ce projet et à présent nous allons créer le formulaire qui va nous permettre de modifier les informations de profil de l'utilisateur. Donc je m'en vais directement au niveau de Edit Profile ici. Nous allons rapidement créer un formulaire. Donc je vais mettre ici le nom du formulaire. Donc ce sera Profile Form qui sera de type FormData. Donc ça peut ne pas être défini mais quand c'est défini c'est FormGroup. On aura besoin du FormBuilder. Donc PrivateFB de type FormBuilder. On a déjà importé au niveau du module et ActiveModule et tout ça. Donc c'est bon, on peut l'utiliser. Quand le composant est initialisé, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on va prendre Form, Form, Pardon, j'avais dit Profile Form. Et là, qu'est-ce qu'on met dedans ? On prend le FormBuilder. Et puis on va créer un groupe. Donc, groupe. Et à l'intérieur, on pourra indiquer ce que nous attendons pour créer les contrôles. Donc, quelle est l'information, la première information dont on a besoin ? On aura besoin de la description. La description du profil de l'utilisateur. Et le type de données qui est attendu. Alors, par défaut, par défaut, ici, je mets une chaîne vide. Et puis, on pourra mettre un validateur là-dessus. Un ou plusieurs validateurs, dont Validators. Voilà, Validators. On doit indiquer sa provenance. Ça vient de Angular Form. Très bien. Alors, on va dire ce qu'on peut indiquer. On peut dire que c'est un champ requis ou tout ce qu'on veut. Mais là, je ne vois pas vraiment l'intérêt du validateur. Parce qu'on ne va pas obliger l'utilisateur à mettre une description. S'il veut, tant mieux. S'il ne veut pas, on ne va pas l'obliger. Donc, voilà. Donc, je retire ça. Ce n'est pas obligatoire. Après ça, on aura besoin de l'adresse. Adresse. Adresse. Donc, quand on parle d'adresse, on va parler plutôt de la rue, par exemple. Donc, street. Street. Voilà. Après ça, on va parler du code postal, etc. Alors, moi, je vais simplifier. Mettre simplement address. Après ça, nous allons indiquer. Alors, les images de profil, on avait déjà vu comment cela se fait. Donc, on ne va plus revenir là-dessus. On va demander la fonction de la personne. Donc, fonction. Voilà. Alors, sachant que peut-être que la personne a déjà sauvegardé des informations par le passé. L'idéal, c'est de lui proposer ce qu'il a déjà sauvegardé comme élément de base qu'il peut modifier ou bien qu'il peut compléter. Ok. Donc, du coup, je vais indiquer que je reçois en entrée. Je reçois. Allez. Je vais indiquer la provenance de inputs. Je reçois en entrée profile. Voilà. Tout simplement. Et de type profile. Voilà. Tout simplement. Dans ce profile que je reçois en entrée. Allez, je vais retirer le E. Ce profile que je reçois en entrée, je peux dire librement que là, je vais prendre la description. Description. Alors, si c'est défini, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, excusez-moi, c'est plutôt 10 pour file. 10 pour file. Parfait. On pourra également indiquer ici qu'on veut récupérer l'adresse par défaut. Donc, adresse. Voilà. Si ça existe, c'est bon. Si ça n'existe pas, là, on mettra une chaîne vide. Très bien. Si ça existe, c'est bon. Sinon, chaîne vide. Après ça, la fonction de la personne. On mettra cela ici. Et là, ce sera fonction. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Peut-être la date de naissance. La date de naissance. Donc, on peut également créer cela. On va mettre déjà dayBuff. Puisque rappelez-vous, on stockait la date. Le mois et l'année. Donc, ici, je vais mettre cela. Parfait. Et puis, ça reste l'année. Donc, je le mets tout juste ici. Et là. Parfait. Donc, pour l'instant, voilà les informations utiles qu'on aura besoin de fournir à l'utilisateur pour modification. Donc, ici, nous allons commencer par créer les champs. Donc, je mets déjà ici un élément input. Voilà. Input. Et puis, je mets form control. Form control. Et alors, form row, pardon. Row. Et ici, je lui donne la classe form control. Voilà. Tout simplement. Et puis, le name. Ce sera tout simplement fonction. Fonction. Donc, ça, c'est bon. Après, ça, on aura la description. Donc, on aura tout à gagner ici en mettant un test. Test area. Et ici, description. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Form control également. On mettra ça dessus. Donc, là, c'est bon. Ça, je peux le retirer. Super. Et là, c'est bon. Je vais vous laisser créer les autres champs qui restent. Donc, on a créé description. On a créé description. Alors, au niveau de la logique, ici. On a créé description. Et puis, fonction. Donc, je vais vous laisser créer adresse. Et puis, tout ce qui reste. Et on revient tout juste après. Donc, voilà le formulaire de mon côté. J'ai ajouté quelques champs supplémentaires. Côte, postale, street, city, etc. Parce que j'ai jugé cela nécessaire. Parce que les utilisateurs, quand vous leur mettez adresse seulement, ils ne vont pas forcément être précis. Et oui, ça peut contenir après des erreurs. C'est justement pourquoi j'ai été beaucoup plus précis. Et j'espère que vous allez également le faire de la sorte également. Donc, je vous invite à le faire comme ceci. Voilà. Donc, c'est un formulaire très basique. Que vous faites juste en HTML. En HTML tout court. Donc, voilà un tout petit peu mon code ici. Donc, je vous laisse regarder ce que j'ai fait. Bon, ce n'est pas éloigné de ce que vous aussi vous avez fait de votre côté. Et maintenant, l'idéal, c'est que nous mettions, par exemple, un champ select ici. Pour que l'utilisateur puisse choisir son mois directement. Un champ select également pour qu'il puisse choisir directement la date de naissance. comme nous l'avions fait quand il s'agissait de créer le formulaire d'inscription. Ok? Donc, je vais vous laisser faire ces petits ajustements-là. Dans la prochaine partie, eh bien, nous allons continuer. Je vous dis merci et à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada